... Participer aux ateliers avec beaucoup d'idées concrètes, des riches idées. Alors ce serait trop long pour justement vous dire ce que l'enquête aussi... Parce que ce qui était intéressant dans l'enquête Manger autant du coronavirus, c'est que dans la faim, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont mis en avant des idées, des bonnes idées. Donc je vous invite à regarder de près aussi les bulletins de partage qu'on a publiés. Il y a un petit bouquin Manger autant du coronavirus qui sort donc d'ici un mois maximum. Il s'appellera Manger autant du coronavirus. Et toute la faim, c'est un certain nombre de pistes pour l'action, de recommandations qui s'adressent autant à l'action publique, privée que citoyenne. Voilà, donc je vous invite à tout ça. Et puis je voudrais simplement, par rapport à ce que j'ai entendu, des bonnes idées, en fait, réinsister sur ces... Par rapport à la résilience, donc la résilience, ce n'est pas un repli sur le local, c'est vraiment plutôt une reprise en main du local. C'est se réapproprier. Ça va bien avec cette idée de démocratie alimentaire et de reprendre la main, finalement, sur les ressources, sur l'existence, sur ce qu'on a, sur les relations qui sont là, qui sont latentes aussi, qu'on pourrait redévelopper, recréer. C'est aussi beaucoup... Ça suppose une meilleure connaissance, finalement, de son territoire, du potentiel. Alors c'est aussi relocaliser ce qui est possible, évidemment, mais sans forcer la nature. On voit quand même, il y a quelques tentations d'agriculture high-tech. Et c'est là qu'une approche multicritère est importante, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nourrir, et ce n'est pas simplement la quantité qui compte, mais aussi la qualité, mais aussi ce qu'il y a derrière. C'est aussi, est-ce qu'on ne risque pas de se redéconnecter encore plus de la nature avec une agriculture trop technologique ? Puisqu'il y a quelques territoires qui y pensent, en pensant sécuriser l'alimentation par des solutions très technologiques. Voilà, donc c'est une question ouverte, puisque de toute façon, c'est évidemment un choix politique, mais c'est aussi un choix citoyen, de savoir justement quelles options on choisit. Dans tous les cas, c'est l'enjeu de retravailler sur les flux alimentaires, donc retravailler les relations entre territoires, les partenariats pour passer de flux subis, méconnus, incontrôlés, à un certain nombre de flux choisis et de dépendances reconstruites. Voilà, avec des possibilités, pour reprendre la main, on a aussi initié une démarche, alors qui se développe beaucoup dans votre région, qui s'appelle Ici, c'est local, donc qui est une démarche de signalisation des produits locaux, et respectant un certain nombre de critères de durabilité sur les marchés de plein vent, dans les commerces de détail. Donc c'est une initiative qu'on a créée avec une collectivité, à côté de Montpellier, qui se développe beaucoup dans votre région, et voilà, on en est très contents. C'est une marque collective d'usage gratuit, et on a parlé du problème de la lisibilité des marques, mais en fait, l'intérêt de cette démarche, c'est que c'est contrôlé localement par un comité qui associe des consommateurs, des producteurs, des artisans, des commerçants et la collectivité, qui décident ensemble de ce qu'est un produit local, et aussi d'y mettre un certain nombre de critères de durabilité qui sont adaptées au territoire et qui peuvent évoluer. C'est une démarche évolutive, une démarche de progrès, décidée collectivement, et c'est un exemple de démocratie alimentaire, il y en a d'autres, mais c'est finalement une de ces initiatives qui permettent à tous de reprendre la main, et qui peuvent ensuite générer, donner des envies d'aller plus loin avec des PAT. Je voudrais juste insister sur ce point, résilience, c'est bien l'enjeu aujourd'hui, avec sans doute des projets alimentaires territoriaux qui doivent davantage se mêler de ça et se préparer à des nouvelles crises. Il y a une crise qui est déjà, et là, c'est celle du changement climatique, donc il s'agit de tous de s'y préparer. Et ce qui veut dire aussi que la résilience et cet enjeu de sécurité alimentaire ne doivent pas nous faire perdre l'enjeu de la transition et de la durabilité, puisque là aussi, on a vu quand même que pendant la crise, il y a eu une baisse des standards de qualité, on a vu arriver des farines des pays de l'Est avec un certain nombre d'additifs dans les sachets de farine qui étaient vendus en GMS. Donc il s'agit de ne pas décrocher vis-à-vis de la qualité et vis-à-vis aussi des enjeux pour la qualité. Je m'arrête ici. Je vous invite aussi à regarder tout ce qui peut être... Ce qui est noté aussi, c'est de travailler sur tout le modèle économique de ces alternatives, de ces solutions alternatives. Il y a un gros travail à faire, parce qu'évidemment, le principal enjeu, c'est aussi une rémunération décente des agriculteurs et des préjugés pour les consommateurs. Je vous remercie. Anne Carton, directrice de Cap Rural. Merci Mohamed. Alors, quelques mots pour se projeter au-delà de cette journée, pour vous rappeler que Cap Rural a une action permanente sur le sujet alimentation et territoire, à travers le travail de sa chargée de mission, Dominique Bernier, que vous avez vu toute la journée œuvrer comme cheville ouvrière de cette manifestation, avec Cécile Philibert de la DRAF, que je ne vois pas dans la salle, mais qui doit être quelque part. Voilà, toutes les deux et leurs collègues ont permis à cette journée d'exister. Donc, on a une offre de session. On contribue au RENPAT. Et puis, on a un groupe d'échange de pratiques que Dominique anime régulièrement, donc avec, à chaque rencontre en web, en tout cas pour l'instant, des thématiques différentes, donc échange d'expériences, échange de pratiques. Et puis, des possibilités d'appui méthodo, comme sur tous les sujets traités par Cap Rural. Donc, Dominique peut vous accompagner quand vous avez des difficultés d'ordre méthodologique sur ces questions alimentation et territoire. Et ce programme est ponctué tous les ans d'un ou deux événements comme aujourd'hui ou comme celui de janvier, qui était à Clermont-Ferrand, mais avec plus un focus sur les travaux de la recherche, les apports de la recherche sur les questions alimentation et territoire. Et puis, on a aussi une mission agri-agro-et-territoire, donc là, qui va toucher plus ces questions agro-alimentaires sur ces sujets, donc Virginie Salard, qui est basée à Clermont-Ferrand et qui lève la main, qui est assise au fond de l'amphi. Donc, vous retrouverez toute l'offre de services en continu dans les newsletters de Capre-Horale, que ce soit les veilleurs si vous êtes cotisant ou suivez le fil si vous n'êtes pas cotisant. Vous allez aussi retrouver sur le site Internet, ainsi que certainement sur celui de la DRAF, les ressources de cette journée, notamment les synthèses des points saillants des ateliers et puis peut-être d'autres éléments. Suivez le site Internet, mais de toute façon, ça sera aussi indiqué dans la newsletter. Il me reste à remercier, bien sûr, le lycée qui nous a accueillis et puis les intervenants, les témoins et puis vous, participants, d'être venus si nombreux à cette journée. Merci bien. Monsieur le directeur, vous avez la parole pour conclure cette longue journée. Merci à vous. Merci. Donc, Cécile Philibert, au secours. Non, elle n'est pas là. Bon, parce qu'elle peut me dévoyer son code personnel sur l'ordinateur qui est à mon côté. J'ai une seule diapo à vous présenter, ne vous inquiétez pas. Alors, mais ça serait marrant que vous la voyiez. Alors sinon, donc, je vous propose une conclusion qui ne parte pas de vos travaux, parce que j'ai pu jeter une oreille, si j'ose dire, à deux groupes successifs. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Donc, on va tâcher de faire une synthèse à la hauteur de ce qui a été débattu. Est ce que si vous voulez pour nous, le fruit de ce qui a été débattu doit servir de base donc à une première réunion de ce qu'on appelle le Kralim, dans notre jargon, le comité régional de l'alimentation et quelque chose qui va ressembler à une stratégie régionale en matière alimentaire qui vient de la base. Ça n'a pas de raison d'être élaboré. Donc, deux duos. Alors, ça, c'était le premier point. Alors, je vais essayer de partir du global pour aller au local. Donc, en vous parlant de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je suis sûr que dans la salle, chacun connaît l'article 39 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Qui, dans la salle, connaît cet article ? Voilà. Bon. Alors, en fait, chacun d'entre vous connaît cet article et je vais le lire parce que j'ai eu à le lire hier soir dans le débat public sur la PAC. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il s'appelle aussi le traité de Rome. Il date de 1957, c'est-à-dire, comme je disais hier, passez-moi ce détail personnel, mois plus 2 ans. Bon. Il est la base du fonctionnement de l'Union européenne. Et dans ce traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vous lisez, la PAC a pour but, petit a, accroître la productivité alimentaire. Petit b, garantir un niveau de vie décent aux agriculteurs. Petit c, stabiliser les marchés. Petit d, garantir la disponibilité des denrées alimentaires. Petit e, proposer aux consommateurs des denrées à un prix raisonnable. 1957. En gros, ce que vous avez dit, ça ressemble beaucoup quand même. Alors, je vous signale que l'originalité de cet article 39, c'est qu'il est toujours valable pour ceux d'entre vous qui ont voté pour le traité, le dernier qui a été mis au vote. Ils ont voté pour cet article 39. Alors, je passe par cet aspect-là pour dire 2 choses. La 1re, c'est celui qui a dit, notre collègue de Grenoble, qu'il fallait que la PAC devienne une politique agricole et alimentaire. Je peux le dire à la tribune, même en étant avec une certaine réserve de la part de l'État, je pense que vous avez parfaitement raison. La PAC, c'est profondément une politique agricole et alimentaire. Il faut en retrouver le sens. Car c'est bien cela que c'était la PAC. C'était une politique agricole et alimentaire. La 2e chose, c'est de vous dire que cet écrit assez extraordinaire qu'ont écrit les Pères de l'Europe, que vous retrouvez au niveau territorial, je vous suggère, vous aussi, au niveau territorial, d'en écrire et de porter dans la durée quelque chose d'assez clair et d'assez lisible pour les citoyens et les consommateurs que nous sommes tous par ailleurs. Je pense que c'est important et que nous perdons, moi qui commence à devenir un vieux schnock, nous perdons la lisibilité de long terme qui doit être celle d'une politique publique. Attention, nous avons besoin de ces repères et nous sommes tous porteurs de ces repères, surtout vous dans les collectivités territoriales qui êtes en proximité. Ça, c'était mon 1er point, peut-être un peu collatéral par rapport à ce débat, mais je voulais donc en profiter. La 2e chose... Non, ce n'est pas cette carte-là, c'est la carte des deux... Alors, donc, bon, ça ne fait rien. Je vais vous projeter si Cécile y arrive. Donc, elle n'est pas si forte que ça, comme vous pouvez le constater. Donc, voilà. Donc, 3 points de moins à la prochaine notation. Donc, alors, je vais vous montrer une carte qui est donc issue... Donc, elle est là-haut. Donc, issue de... Elle est quand même très forte. 3 points de plus à la prochaine... Bon, alors, cette carte, bon, elle est anecdotique. Elle est un petit plaisir qu'on s'est fait avec mon service statistique. Elle consiste, à gauche, à vous présenter la carte du maraîchage en Auvergne-Alpes en 1955. 1955, l'Europe n'était pas autonome au plan alimentaire. En 1955, on n'avait pas écrit le traité de Rome. Et à droite, c'est aujourd'hui. Alors, ça veut dire plusieurs choses, là aussi. Alors, ça veut dire que quand on vous dit quelque part... Alors, je ne vais pas citer de territoire parce que sinon, je vais me mettre à l'eau toute la profession du coin. Quand on vous dit quelque part dans cette région... Ah, mais, monsieur le directeur, vous n'y connaissez rien. Le maraîchage, on n'en a jamais fait. Et puis, on ne peut plus en faire, quoi. Ben, voilà. Et juste, anecdotiquement, je suis frère de maraîcher. Bon, donc, en fait, on peut produire du maraîchage partout, en Auvergne-Alpes. Alors, évidemment, en 1955, ce n'était pas tout à fait avec les mêmes techniques qu'à l'époque. On a un peu amélioré le système. Alors, que signifie la carte de droite ? Elle signifie tout simplement, il faut que les choses soient claires, c'est que les systèmes agricoles, pour être économiquement rentables, se spécialisent. C'est clair, on ne pourra pas revenir à la carte de gauche. Par contre, en dehors du potentiel, elle signifie une deuxième chose, à mon avis. Elle signifie le fait que vous pouvez, vous, dans les collectivités territoriales, faire en sorte que votre politique publique puisse non parvenir à la carte de gauche, sûrement pas, mais convaincre et vous allier avec le secteur de la production, de la transformation et de la distribution pour, le cas échéant, et même dans un océan d'élevage à l'étang, vous entendre pour faire en sorte qu'il y ait, parce que c'est ce qui manque, en fait, dans notre région, des fruits et légumes un peu plus près de chez vous. C'était le seul message que je voulais vous délivrer avec cette carte. Alors, ne pensez pas revenir quand même à la carte de gauche. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'était le deuxième message. Alors, le troisième message, il n'est pas sur une carte parce que je n'ai pas eu le temps de... Voilà. Il s'est passé un événement en 2019 pour notre pays en matière de balance commerciale, agricole et agroalimentaire. lequel ? Eh bien, c'est celui que, pour la première fois dans l'histoire de la France au sein de l'Union européenne, la France est devenue déficitaire dans sa balance commerciale avec les pays membres de l'Union européenne. Ça, c'est un événement dont personne ne parle. Donc, en 2019, c'est-à-dire hier matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça s'est passé progressivement depuis 10 ans, 12 ans. On voit très bien l'ensemble. On vous le mettra, si vous voulez, sur Internet. Mais on voit très bien l'évolution. Ça a été cité, d'ailleurs, dans un rapport sénatorial il n'y a pas très longtemps. Alors, il s'est donc passé un événement, c'est-à-dire que les États membres de l'Union européenne qui ont les mêmes règles de cette PAC que ce que je vous ai cité tout à l'heure, eh bien, ils se débrouillent différemment et ils nous envoient des tas de choses. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 10 ans, le déficit de la France en fruits et légumes, c'est assez naturel qu'on ait un déficit en fruits et légumes, tout de même, il était de l'ordre de 500 millions à 1 milliard d'euros. Il est aujourd'hui de 3,6 milliards d'euros. 3,6 milliards d'euros. Donc, il n'y a pas que les bananes, les avocats et les ananas. Alors, évidemment, là encore, les raisons, on les a toutes et toutes dans la tête. C'est d'abord et avant tout un problème de coût du travail parce qu'au Maroc, mais aussi en Espagne, ce n'est pas que au Maroc parce que je vous ai parlé des États membres de l'Union européenne. En Espagne, le coût du travail n'est plus du tout le même qu'en France et chez nos voisins, la notion, vous le savez, de coût du travail n'est pas la même. Cela étant, cela étant, elle se rapproche, mais ça n'empêche pas la courbe de s'écarter. Cela veut dire que si nous voulons, si vous voulez, faire en sorte que des projets alimentaires territoriaux redeviennent une question de résilience et de souveraineté alimentaire, et notamment dans le domaine des fruits et légumes où il y a énormément de main-d'oeuvre, il faut que vous pensiez revenu, retour de la valeur et que vous le pensiez de manière extrêmement volontariste. Sinon, ça ne marchera pas. Ça, c'était mon troisième point. Alors, ensuite, la question de la crise sanitaire. On est sûr d'au moins une chose avec la crise sanitaire. C'est qu'il va y en avoir une autre. C'est-à-dire que celle-là, bon, j'espère qu'un jour, on va nous fournir un vaccin et des médicaments, mais en tout cas, ce qu'avait, paraît-il, prédit un célèbre auteur de système informatique, donc Bill Gates, paraît-il, en tout cas, c'est clair aujourd'hui que notre système économique est plus dépendant de ce genre de crise que d'autres choses et que ça va recommencer parce que les virus sont quand même très forts pour évoluer. Eh bien, puisque ça va recommencer, là aussi, donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? ça veut dire qu'il faut se repréparer. Ça veut dire que ce que vous avez tous dit, c'est-à-dire qu'il faut tirer des leçons et il faut le faire dans la durée, c'est sûrement pertinent dans ce système-là. Alors, deux choses. Dans le registre de ce qui a été dit ce matin, il y a eu une question de sécurité-défense. Alors, juste anecdotiquement, mais il y a un ingénieur dans mon équipe qui ne fait que ça, je vous le signale. J'ai un chargé de mission défense et sécurité, donc même dans le domaine de l'agriculture, nous avons un système de veille, d'anticipation de ce type de situation. Alors, petite parenthèse, la question des stocks n'est jamais une question simple. la question des stocks n'est pas celle qui consiste, on ne va pas stocker un an et demi de boissons et de consommation, donc par crainte d'une nouvelle crise sanitaire. Mais c'est une évaluation, c'est-à-dire que ce dont on est sûr, et ça a été dit parfaitement par certains d'entre vous ce matin, c'est qu'il faut en tout cas être mieux préparé que ceux que nous n'avions pas préparé, y compris du côté de l'État. C'est clair, on n'avait pas anticipé la crise pareille. Donc, il faut simplement mettre un curseur. Mais, il n'y a pas que la crise sanitaire, à mon avis, elle a donc renforcé le besoin de résilience alimentaire. Et ce besoin de résilience alimentaire, je pense que ce n'est pas que le sujet sécurité, défense qui est le bon registre. Je pense que ce que vous avez dit ressort de quelque chose qui est très connu par le monde de l'entreprise aujourd'hui, plus que par le monde public, c'est la responsabilité environnementale sociale et environnementale, la RSE. C'est-à-dire que je pense que ce dont nous parlons en matière de projets alimentaires territoriaux, c'est plus de la responsabilité sociale et environnementale qu'autre chose. Donc, je vous propose, en tout état de cause, que nous ayons, de ce point de vue, une réflexion sur quelque chose qui s'apparente à la responsabilité sociale et environnementale, qui nous évitera, notamment d'ailleurs, d'être dans un corner avec le Code des marchés publics pour prendre cet exemple. Enfin, je voulais clore tout ça avec le fameux changer de braquet qui a été dit ce matin notamment. Je n'ai pas assisté à tous les ateliers. Oui, donc, on va essayer de mettre à votre disposition par le biais du plan de relance du gouvernement un certain nombre d'outils financiers pendant en tout cas le créneau de date 2021-2022 que, comme vous le disait le préfet par ma bouche puisque c'était le discours qui avait été préparé pour lui ce matin, vous aurez donc un dispositif de 80 millions d'euros pour les projets alimentaires territoriaux. Par contre, pensez qu'il y a d'autres dispositifs. Certains d'entre vous parlaient d'abattoirs. Je ne sais pas s'il manque des abattoirs dans la région. Je n'en suis pas convaincu. Mais qu'ils doivent être modernisés. Ça, par contre, je suis convaincu qu'on avance sur la modernisation et l'adaptation à la prise en compte du bien-être animal, mais en tout cas de la responsabilité qu'il y a la nôtre vis-à-vis des animaux qui se font abattre. Ça, c'est clair. Il y a des progrès à faire dans nos abattoirs. Donc, pensez-y. Il y a 130 millions d'euros de crédit à dépenser entre 2021 et 2022. Pour être un vieux fonctionnaire, là encore, je vous garantis que ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc, il faudra que vous en saisissiez. Il n'y a pas que ces dispositifs. Il y a des dispositifs qui seront là sur les jardins dits partagés. Donc, ce sont les... que certains d'entre vous là encore ont évoqués ce matin et bien d'autres choses qui pourront peut-être vous aider. Voilà. Juste, donc, cette carte et j'en terminerai par cette allusion. Cette carte a été faite par le service statistique de la DRAF. Si vous le souhaitez, en dehors de l'animation faite par l'équipe de Cécile, donc, elles sont toutes dans la salle. Donc, on peut aussi vous apporter une prestation de service qui ne coûte rien, qui est celle de vous aider à maîtriser la cartographie de vos données si vous n'avez pas cette propre capacité parce que beaucoup de collectivités se sont largement équipées, voire même ont dépassé donc le savoir-faire qui est le nôtre, modestement. Mais celles et ceux qui ont besoin de données d'une part et d'autre part de les mettre en forme, on a ce savoir-faire et donc, n'hésitez pas à le demander via l'équipe du pôle alimentation du SRAL parce qu'on les mettra volontiers à votre disposition. Voilà ces quelques éléments qui sont peut-être un peu en vrac mais que je vous propose pour la conclusion. Et donc, on pense, côté DRAF, et je pense que c'est partagé par nos collègues du réseau rural que cette formule vaut le coup d'être répétée. Je ne sais pas sous quelle forme, voilà, elle vaut le coup d'être répétée, elle correspond, alors, quitte à ce qu'on, je ne veux pas qu'on s'efface, mais nous sommes à votre service. Enfin, il faut concevoir ça comme ça. Nous n'avons pas à délivrer un message particulier sur l'élaboration de tel ou tel PAT. Vous l'avez bien compris, ça, c'est votre compétence, votre responsabilité. On ne se mettra jamais à votre place, mais il nous sent, en tout cas, moi, j'ai été passionné par la table ronde de tout à l'heure. Cet échange de pratiques, ça me paraît fondamental. Six exemples, voilà, moi, j'ai beaucoup appris. Je trouve que c'est utile et je pense que nous avons intérêt, au moins, pendant les deux années qui viennent, là, où nous avons aussi à montrer un peu la relance de ce type d'initiative. Nous avons intérêt à nous retrouver régulièrement, donc nous le ferons et on vous le proposera. Merci. Applaudissements